... Que fait un jeune homme ruiné, désespéré, qui a tout perdu au jeu, qui n'a plus le goût de vivre et qui n'en a plus les moyens ? Se jeter dans la scène ? Ou tenter de se refaire par un dernier coup d'éclat ? Oui, Raphaël de Valentin, aristocrate désargenté, qui, à 25 ans, se rêve écrivain mais n'a rien écrit, va tenter le tout pour le tout. Un étrange antiquaire lui propose un objet magique, une peau de chagrin, qui permet de réaliser tous les rêves de son possesseur, mais qui réduit la durée de sa vie. Il accepte. Dès lors, son existence s'en trouve bouleversée. Son ami Eugène de Rastignac lui fait découvrir les salons mondains, les fêtes, les théâtres, le vin et les femmes. Une vie de plaisir et d'insouciance s'ouvre à lui, jusqu'à sa rencontre avec Fédora, femme mystérieuse, insaisissable, femme froide et sans cœur, qui fascine tous les hommes par son air supérieur, son détachement, sa lassitude. Il en tombe follement et désespérément amoureux. Telle est la phase ascendante de sa vie, aidée par la peau de chagrin magique. Il connaît une véritable boulimie vitale, une débauche d'énergie, l'élan permanent vers toujours plus de plaisir. Mais comment vivre quand il n'y a plus rien à désirer ? Arrive alors la phase descendante. Raphaël se retrouve littéralement consumé par ses désirs. Comme prévu, la peau de chagrin la fait vieillir prématurément. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, un jeune vieillard, retiré du monde, cloîtré chez lui, coupé de tout désir, puisque tous ses désirs se réalisent, mais en même temps lui coûtent une année de vie. Abattu par la honte d'avoir possédé ce pouvoir et de n'en avoir rien fait. Au cours de sa courte vie, Raphaël va vivre deux relations amoureuses qui illustrent les deux parties de sa vie. D'abord la passion pour Fédora, la femme idéale mais inaccessible. Pour elle, il se ruine. À cause d'elle, il pense au suicide. Puis, il connaîtra un amour apaisé avec Pauline, la femme simple et pure, qui se consomme d'amour pour lui en secret depuis toujours et qui s'occupera de lui dans son agonie finale. Ces deux femmes incarnent les deux faces d'une même féminité fantasmée, la femme charnelle et la femme chaste. La comtesse Fédora est la reine des soirées parisiennes. C'est une femme qui attire tous les regards, qui est aimée de tous, mais qui n'aime personne. Balzac décrit une scène érotique, parfaitement licencieuse et en cela très moderne, où Raphaël s'enferme dans la chambre de Fédora, derrière un rideau, et la regarde dormir toute une nuit. Il s'approche de son lit, il est tenté, il n'ose pas. Étonnante scène de voyeurisme, qui est aussi une scène d'impuissance. Le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne voulait plus rien, écrit Balzac. La peau de chagrin incarne le pouvoir et le vouloir réunis. Grâce à elle, tous les désirs sont satisfaits. Mais alors, si tout est satisfait, il n'y a plus rien à désirer. Le roman de Balzac exprime une vision désenchantée de la société française, au tournant de la révolution de 1830. Une génération en quête de nouveaux repères, de nouveaux modèles. Les idéaux napoléoniens ont fait long feu. Désormais, on entre dans l'ère de la bourgeoisie, dans l'ère de l'argent roi, dont nous sommes encore les héritiers. La peau de chagrin paraît en 1831, la même année que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et quelques mois après Le rouge et le noir de Stendhal. La littérature française connaît alors une période d'intense activité. Les romanciers se partagent entre veines romantiques et plongées dans le réalisme. La peau de chagrin est précisément une œuvre à la charnière de ces deux courants. C'est aussi le seul roman fantastique de Balzac. Le romancier réinterprète avec Raphaël et l'Antiquaire le mythe de Faust et Méphistophélès. Faust qui accepte de boire le filtre de l'éternelle jeunesse, mais le paiera de sa vie. La possibilité de dépasser les limites physiques et mentales imposées par la biologie a toujours fasciné les créateurs. Cent ans après La peau de chagrin, on retrouve ce thème, mais inversé, dans une nouvelle de l'américain Francis Scott Fitzgerald, L'étrange histoire de Benjamin Button, où le héros naît avec l'allure d'un homme de 70 ans et passera sa vie à rajeunir. La peau de chagrin est surtout le roman le plus philosophique de Balzac. C'est un conte qui illustre une idée. Le désir est toujours en excès sur le plaisir. La réalisation, la possession, est déjà une perte. On ne désire jamais que ce qu'on ne peut obtenir. Raphaël désire Fedora, la seule femme inaccessible, et ne voit pas Pauline qui meurt d'amour pour lui. Balzac pratique une esthétique baroque. Il mélange tous les registres, le réalisme, le fantastique, le comique et la fantaisie, sans oublier une dimension morale. Car le romancier critique une société adepte de la dissipation. Il fustige cette dépense inconsidérée d'argent que pratique la société capitalistique naissante, qui est aussi une dépense d'énergie. Il condamne la quête effrénée des plaisirs, dans une société du luxe et du paraître, qui porte en germe notre société de consommation. Le héros de cette société de dissipateurs est Rastignac, l'ange tentateur, celui qui introduit Raphaël dans tous les lieux de plaisir et de débauche. La morale de Rastignac est celle du plaisir égoïste, dont il sait bien qu'elle est une fuite en avant. Au diable ! En menant une vie enragée, peut-être trouverons-nous le bonheur par hasard. Le roman raconte ainsi l'histoire d'une vie, celle d'un jeune homme qui tente de survivre, dans une société où, sans argent, sans héritage familial, sans appui, nul n'a sa place, mais où chacun peut espérer la conquérir. La peau de chagrin est comme un nouveau chapitre d'illusion perdue. Raphaël de Valentin est au début tout aussi naïf que Lucien de Rubinpré. Il finira tout aussi désillusionné sur la capacité de l'individu à inventer son bonheur.